Déjà un an, un an que j'ai l'Insta 360 One X et que la caméra est sortie sur le marché. Alors c'est l'heure du bilan, pourquoi j'aime bien cette caméra. Je vous donne les 5 points forts de cette caméra et également les points faibles. Je suis Fabien ou le Captain Virtuality et je vous aide à utiliser les caméras 360 degrés. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Insta 360 One X, c'est une caméra 360 degrés. Donc avec deux objectifs qui filment à plus de 200 degrés. Elle fait photo en 18 mégapixels et vidéo en 5,7K. Elle a un écran LCD, elle a une carte SD ici que l'on met au culot. Il y a une batterie amovible. Également 6 axes de stabilisation sur cette caméra qui en fait une caméra Action Cam. Alors ma première utilisation de l'Insta 360 One X, c'est ce qu'on appelle le reframing ou le recadrage. Je filme en 360 degrés. On peut regarder là, je peux vous montrer la vue des montagnes sur le côté, de l'autre côté, en haut et en bas. C'est ça, le reframing ou recadrage après dans l'application smartphone par exemple. Deuxième point fort, et là on va parler effets. On va parler d'abord du fameux effet bullet time. On visse la caméra sur une poignée et en faisant tourner la caméra au-dessus de la tête, on crée une image avec un ralenti. On a aussi l'effet petite planète, où on voit la planète en tout petit avec le ciel autour. Ensuite on a l'effet hyperlapse, très intéressant pour pouvoir faire des accélérés à n'importe quel moment de la vidéo. Ça je l'utilise beaucoup. Pour finir, l'effet drone mais sans drone. C'est à dire qu'on va déporter la caméra comme ceci, loin. Bon évidemment il faut le mettre en hauteur. Là vous ne voyez plus la caméra, en hauteur. Et là vous avez un effet drone, c'est à dire que la caméra, on ne voit plus du tout la canne et la caméra flotte en l'air. Troisième point fort, qu'elle a 6 axes de stabilisation, 6. Vous la placez sur un casque par exemple en VTT en faisant du sport ou en ski. Là il y a 6 axes de stabilisation qui marchent très bien sur cette caméra. Quatrième point fort, c'est la photo. 18 mégapixels, une excellente qualité photo, notamment les photos HDR. Une prise de photos simultanée avec trois expositions différentes qui permet ensuite de faire la synthèse des photos. Qu'on peut poster sur Facebook et également faire des effets petites planètes sur Instagram. Cinquième point que j'aime bien sur cette caméra, c'est la vidéo en 360 degrés. Mais là on va parler d'exploiter totalement cette vidéo dans un casque de réalité virtuelle. Ici un Samsung Gear, il faut placer son smartphone à l'intérieur et vous pouvez ensuite regarder la vidéo comme si vous y étiez. Et ça franchement c'est très étonnant. Comment la caméra va évoluer au fil des ans ? Et depuis un an, je dois dire que Insta360 est très dynamique en termes de mise à jour. Il y a eu plusieurs mises à jour du logiciel de la caméra. L'HDR vidéo, au lieu de 30 images par seconde, on a également maintenant du 24 et du 25 images par seconde en 5,7K. Également du logiciel Insta360 Studio. J'ai fait un tuto sur ce point là, je vous mets un petit lien. Voici l'hélicoptère en plus qui passe. Les difficultés que j'ai observé avec ces caméras au début, c'était sur la batterie. J'ai eu des problèmes de batterie, batterie qui a gonflé au départ. Alors j'ai fait une réclamation et maintenant j'ai des nouvelles batteries. Également quelques problèmes de frise de caméra au tout début. Peut-être liés à la batterie, donc j'avais besoin d'enlever la batterie. Mais pareil, plus de problèmes. Premier point faible observé avec cette caméra. Attention, accessoires nécessaires, voire indispensables avec cette caméra. Le premier accessoire, c'est la canne ici à selfie. Vous avez besoin de batterie supplémentaire. Le chargeur de batterie également est pas mal. Également ce qu'on appelle le Venture Case, qui est un caisson étanche pour la caméra. Question de protection et caisson étanche 5 mètres. Et vous avez besoin également de tout un tas de fixations type GoPro. Pour pouvoir mettre votre caméra partout où vous le souhaitez, sur un casque, sur un vélo. Deuxième point faible que je vais noter. Attention, il faut avoir un smartphone récent. On filme en 5,7K. On peut faire plein de choses dans l'application smartphone, Android ou iOS. Mais ça nécessite des smartphones récents. Par exemple, au-delà de iPhone 6, au-delà de Samsung S7. Il y a également des Huawei. Et dernier point faible que je vais citer, c'est le son. Le son de la caméra qui n'est pas très performant. Ils l'ont amélioré récemment. Mais si vous avez du vent ou des conditions avec du bruit autour. Une qualité de son qui n'est pas très bonne par rapport à d'autres caméras. J'ai testé par exemple la GoPro Fusion ou la Ricoh Teta V ou même Z1. Voilà pour le bilan. Écoutez, moi je suis quand même très satisfait de cette caméra. Je l'emmène partout. Elle me permet de faire des effets. Ça directement sur le smartphone. Je dirais une caméra encore la meilleure du marché en grand public. Elle a tout ce qu'il faut et très peu de défauts. Mais attention, la concurrence arrive. Et quelle concurrence avec le retour de GoPro deux ans après la Fusion. La GoPro Max va arriver en livraison d'ici fin octobre. Je vous remercie pour votre attention. Moi je vais faire des photos et des vidéos 360 degrés. Je vous souhaite également de bonnes productions. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501